Vous êtes sur RTL. Place pour RTL, Julien Caillard. Oui, certains ont opté pour un long séjour. C'est des belles vacances, oui. D'autres sont arrivés pour quelques jours. Petit week-end en famille. Une chose est sûre, les touristes ont envahi Cabourg avec en tête un même programme. Profiter. Un peu de plage, un peu de piscine, de la détente. Et surtout ne rien faire aujourd'hui. C'est le plus important. Ici, la rue principale était désir noire de monde. Elle devrait l'être encore un peu plus. Aujourd'hui, Ben est restaurateur et s'attente à un gros week-end. Ça sent même le très très gros week-end. On a le temps qui va être clément. Ils ont tout pour eux et on a tout pour nous. Les vacances des Normands n'étaient pas trop mal. Maintenant, celles des Parisiens arrivent et je pense que oui, ça va être très très bien. En plus, il y a des Belges, il y a un peu de touristes étrangers, ce qui est parfait. On a rempli les frigos. Je pense que les premiers seront servis et les derniers devront attendre. Parce que je pense qu'il va y avoir la queue. Les professionnels en fait font tous le même constat. C'est le week-end. Dominique qui est la patronne d'un hôtel. Alors ce week-end, on est tous blindés. C'est l'effet soleil. Plus le bonus, c'est vacances, week-end prolongé. C'est Royal. Royal, ici la saison ne pouvait pas mieux débuter. Reportage RTL. Julien Caillard, soyez vigilant. Vous serez nombreux évidemment sur les routes. Dès ce matin, c'est une journée orange sur tout le territoire. Des conditions estivales qui doivent inciter à la prudence. Première noyade de la saison. Le drame est survenu hier dans un étang municipal des Côtes d'Armor. Un jeune garçon qui s'amusait à sauter dans l'eau avec des amis sur ce site interdit à la baignade. Il avait seulement 13 ans. Il est mort, noyé. Les plongeurs-pompiers n'ont rien pu faire. Dans le Tarn-et-Garonne, on n'en sait plus sur la chute d'un marronnier centenaire dans la cour d'une école de Bessins près de Montauban. C'était jeudi. Des faiblesses dans les racines de l'arbre, combinées à des rafales de vent, sont à l'origine du drame. L'arbre était tombé sur deux élèves dont l'un a dû être amputé. 20 avril, 23ème samedi de mobilisation des Gilets jaunes. L'histoire continue. Manifestation annoncée aujourd'hui à Montpellier, à Bordeaux, à Toulouse. Les centres-villes interdits aux contestataires à Rouen, à Caen, mais aussi à Nantes. C'est à Paris qu'on craint le pire puisque les casseurs avaient programmé d'en découdre particulièrement aujourd'hui avec les forces de l'ordre. Les Champs-Elysées seront interdits aux Gilets jaunes, tout comme le secteur de l'Elysée et celui de la cathédrale Notre-Dame. Deux parcours ont été autorisés par la préfecture, dont un entre Bercy et République. Mais il y en a plus sur les réseaux sociaux, des appels à se rassembler ce matin à Gare du Nord par exemple, ou encore Place du Châtelet. 60 000 forces de l'ordre déployées sur tout le territoire, plusieurs milliers dans la capitale pour faire face, comme le dit le ministre Christophe Castaner, aux individus radicaux les plus motivés. Leur objectif affiché est clair, reproduire le 16 mars. C'était l'ultimatum 1. Ils ont depuis appelé à l'ultimatum 2, intitulé « L'acte ultime, Paris, capitale de l'émette ». On peut donc s'attendre à ce que samedi les ultras cherchent une fois de plus à créer le trouble, à s'organiser en black bloc. Les consignes que nous avons passées sont claires. Réactivité, mobilité, dispersion systématique des attroupements, interpellation des individus violents. Le ministre de l'Intérieur, propos recueillis pour RTL par Guillaume Chiez, acte 23 à risque donc, en attendant les annonces d'Emmanuel Macron après le grand débat national. L'allocution télévisée annulée en raison de l'incendie de Notre-Dame se transforme en conférence de presse. Le président Dominique Tenza s'exprimera jeudi prochain. Oui, le chef de l'État a donc finalement choisi de conserver une partie du format qu'il avait initialement prévu. Le discours a été annulé, vous l'avez dit, après l'incendie de Notre-Dame. Mais la conférence de presse avec les journalistes aura donc bien lieu, elle, jeudi prochain à l'Élysée, dans la salle des fêtes à 18h. Le président de la République, indique le communiqué officiel, s'exprimera et répondra à vos questions. Ce qui semble indiquer qu'il y aura dans un premier temps un discours suivi d'une séance de questions-réponses avec les journalistes. C'est d'ailleurs la première du quinquennat. Nous voilà donc désormais fixés au terme d'une drôle de semaine pour le chef de l'État. Tout était réglé comme du papier à musique. Et puis, Notre-Dame s'est enflammée, le discours a été repoussé. Mais les annonces ont fini par fuiter dans la presse. Résultat, l'effet de surprise escompté n'est plus là. Tout est donc susceptible d'être amélioré, expliquait hier soir l'entourage du président, en tenant compte sans doute des premières réactions, pas forcément enthousiastes. Certaines annonces sur la baisse des impôts, la réindexation des petites retraites ou la suppression de l'ENA. Celle-ci ne devrait pas bouger. Pour le reste, toutes les pistes semblent ouvertes. Dominique Tenza du service politique de RTL. Notre-Dame de Paris, cinq jours après l'incendie d'une partie de la cathédrale. Une bonne nouvelle, les tableaux du monument le plus visité d'Europe n'ont pas été abîmés par les flammes. Ils ont été transférés hier vers des lieux sécurisés, notamment du Louvre, en plein week-end pascal. Un chemin de croix a été organisé hier sur les quais de Seine. Aux abords de Notre-Dame, environ un millier de pèlerins ont défilé. Et ce soir, France 2 diffusera un concert autour de Stéphane Berne. Une grande soirée avec appel aux dons au profit de la reconstruction. Laurent Woulzy, Thomas Dutronc, Mireille Mathieu, le pianiste Lang Lang, se produiront sur scène. Laurent Marsic. Et l'idée de cette émission est née dès le soir de l'incendie de Notre-Dame, raconte l'un des producteurs de cette soirée, Franck Saurat. Au départ, c'est de faire une grande émission parce qu'on sent que l'émotion est générale. Et puis après, en milieu de parcours, on a un peu évolué quand on a vu que les dons affluaient pour faire une émission hommage. Première idée, investir le parvis de Notre-Dame, refusé pour des questions évidentes de sécurité. Finalement, ce sera donc la cour des Invalides, lieu traditionnel des hommages de la nation. D'abord, l'enceinte est fermée, donc sécurisée. Et puis, il y avait quelque chose de très symbolique. Enfin, trouver des artistes. Certains ont postulé d'eux-mêmes, d'autres ont été contactés. Mais pour tous, une consigne. Tous les artistes présents chanteront des chansons autour de Paris ou autour de Notre-Dame de Paris. Et depuis le début de la semaine, ce sont 300 personnes qui sont mobilisées 24h sur 24 pour cette soirée. Ce qu'on a réalisé quand on a décidé de faire l'émission, c'est qu'on est dans le week-end de Pâques, dans les vacances scolaires. Donc, c'est un cauchemar. Mais tout le monde a répondu présent. Rendez-vous ce soir à 21h sur France 2 et TV5MONDE, soirée animée par Stéphane Berne. Laurent Marsic, dans le journal Libération ce matin. Nicolas Hulot dit comprendre l'émotion suscitée par l'incendie de Notre-Dame. Mais regrette le manque de mobilisation face au délitement de l'immense cathédrale qu'est notre planète. L'ancien ministre de l'Environnement s'inquiète du contenu des annonces à venir d'Emmanuel Macron. Et qu'une nouvelle fois, l'écologie soit laissée sur la touche. En bref, une résidence secondaire inoccupée découverte incendiée en Corse du Sud, précisément sur la commune de Conca. La demeure appartenant à un continental. Les enquêteurs ont découvert une inscription sur place, la terre corse au Corse. L'histoire se répète en Algérie. Une foule immense hier pour un neuvième vendredi consécutif de mobilisation. Des milliers de personnes dans les rues d'Alger. Aucun incident signalé à travers le pays. Les habitants refusant toujours la transition engagée après la démission du président Bouteflika. Et puis la phrase du jour, nous la devons à l'ambassadeur de France à Washington. Gérard Harrault profite de son départ à la retraite pour s'en prendre à Donald Trump. Entretien publié par le quotidien britannique The Guardian. Donald Trump, c'est comme Louis XIV. Je cite, un vieux roi un peu capricieux, imprévisible et mal informé. Qui veut malgré tout prendre les décisions. Dans un instant, la suite de RTL Matin au week-end avec le football. Et ça change, Lyon a gagné. RTL Matin, 7h10, la suite du journal Stéphane Carpentier. On passe au sport Stéphane. Et au football, 33ème journée de Ligue 1 qui pourrait enfin sacrer demain soir le PSG. Paris recevra Monaco avec un Neymar encore préservé. En attendant hier soir, Dijon s'est imposé face à Rennes. Trois buts à deux, les Dijonais 18e au classement. Quant aux Lyonnais, ils ont enfin gagné après trois défaites consécutives. Deux à un sur leur pelouse contre Angers. De quoi calmer les supporters et redonner le sourire à Bruno Genesio, le futur ex-entraîneur de l'OL. J'ai une équipe de compétiteurs. On avait à cœur de démontrer qu'on était capable de réagir. C'est ce qu'on a fait. Maintenant, ça demande confirmation. Bravo aux joueurs parce que c'est jamais facile, après trois défaites et après la période qu'on a connue, de réagir comme on l'a fait. Il reste encore cinq matchs, des matchs difficiles à jouer. Mais si on est capable de rééditer ce qu'on a fait ce soir, oui, il y a de l'espoir pour atteindre l'objectif de fin de saison. Bruno Genesio, l'entraîneur de Lyon au micro-RTL de Serge Peillot. Lyon troisième au classement à cinq points de Lille. Aujourd'hui, quatre rencontres. Rencontre Guingamp-Marseille à 17h et puis à suivre dans le multiplex RTL l'équipe ce soir. Nîmes-Bordeaux, Nice-Camp et Strasbourg-Montpellier. En Ligue 2, le leader Metz s'est imposé en Corse 2 à 0 hier soir sur le terrain du Gazélec-Ajaccio. Son dauphin Brest a dominé Orléans 3 buts à 1. Succès de 3 à Lorient, 3 à 0. Notez l'incroyable rencontre entre Valenciennes et Béziers. Onze buts au total. Et à l'arrivée, le succès des Eroltais dans le Nord, 6 buts à 5. La Ligue 2 que Chambly découvrira la saison prochaine pour la première fois de son histoire. Le club de l'Oise, demi-finaliste l'an dernier de la Coupe de France, a décroché son billet d'accession en dominant hier soir Concarneau, 3 buts à 0. Un incontournable pour les fans de moto, les 24h du Mans. La 42e édition, c'est ce week-end. Départ à 15h cet après-midi sur le circuit Bugatti. Pour les 59 équipages inscrits. Le tennis d'abord à Monte Carlo. Rafael Nadal est au rendez-vous. L'Espagnol disputera cet après-midi les demi-finales face à l'italien Fonini. De l'autre côté du tableau, opposition entre le serbe Lajovic et le russe Medvedev qui s'est offert le luxe hier après-midi de battre Novak Djokovic. Chez les filles, ce sont les demi-finales de la Fed Cup. La Coupe Davis au féminin, France-Roumanie à partir de 14h sur la terre battue de Rouen. Caroline Garcia opposée à Buzernescu. Mais avant cela, Cristina Mladenovic devra réaliser l'exploit contre Simona Alep, adversaire Isabelle Langer à Sécorias. Simona Alep n'a pas le charisme d'une Serena Williams, ni son palmarès d'ailleurs. Et pourtant, à 27 ans, la Roumaine est aujourd'hui l'une des plus redoutées sur le circuit. On peut même dire qu'elle est la patronne puisqu'elle a terminé à la place de numéro 1 mondial ces deux dernières saisons. Malgré son petit gabarit, elle mesure 1m68. Alep est une joueuse complète, victorieuse à Roland-Garros l'an passé. Elle a franchi un palier, même si mentalement, elle est peut-être encore un peu friable. Une piste à explorer d'ailleurs cet après-midi pour Cristina Mladenovic. Je ne suis pas dans le genre effrayée ou impressionnée. Je mène 3-2 dans nos face-à-face. Donc je sais que personnellement, quand je joue mon jeu, mon meilleur jeu, tout est possible même face à ce genre d'adversaire exceptionnel. Malgré une dernière saison compliquée, Cristina Mladenovic retombait à la 66ème place mondiale. En effet, le tempérament pour se sublimer. Restée sur le banc en quart de finale, elle a certainement à cœur aussi de prouver à son nouveau capitaine qu'il a raison de compter sur elle aujourd'hui. Isabelle Langer qui vous fera vivre sur RTL cet après-midi, cette demi-finale de la Fed Cup entre Française et Roumaine. On salue Jojo qui est à Brest, qui est un fidèle des matins du week-end. Il a 12 degrés en ce samedi matin. Bonne journée à vous. 11 degrés dans le Jura et un ciel moutonneux. C'est Denis Charcutier à Dôle qui passe le bonjour au passage à tous les apprentis dans ces jolies professions qui nous écoutent tôt le matin. Vous nous rejoignez, 64 900, le matin les SMS, réseaux sociaux, page Facebook à disposition.